Je viens de réaliser un film de finir, un film qui s'appelle Fathala TV, Dix ans de révolution plus tard, en compétition officielle documentaire JCC. J'ai commencé à m'appeler ici, à m'appeler ici, à m'appeler ici, à m'appeler ici, j'ai fait un film de cinéma en France, j'ai retourné en 2007, j'ai commencé à m'étendre sur Fathala TV, C'était le sujet que j'avais 22 ans et je n'étais pas contente avec la dictature, le système, etc. Donc, avant de faire la musique, j'ai fait la musique qui faisait de la musique contestata en 2007. J'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment je ne sais pas. Donc, avec les gens, j'ai commencé à le faire et j'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à faire des choses. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste une fenêtre sur Jumuraya Kemla. Alors, la femme a déjà, techniquement, c'est sûr, on a profité de ça de ces dix ans. On a fait une cassette, une mini-dv au Colchay, donc à l'époque numérique musée. Donc, je disais, à Ottawa, dix ans plus tard, on a eu la chance d'avoir une très bonne caméra, une mini-Alexa, on est en 4K, grande définition. Ce n'est pas le même format au Colchay. Donc, on a fait le montage, on a fait la chronologie grâce à la technique, grâce à l'image. Sauf, écoute, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on a commencé à un certain moment. J'ai commencé à sortir dans le film en 2007. Je n'ai pas eu le temps. Donc, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Mais on a eu le temps, je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. On n'a jamais mis sur le public, on n'a jamais mis sur la réalité, on se réjouit. Donc, tous ceux qui se retrouvent dans la TV, c'est-à-dire que j'ai eu une semaine très chargée. J'ai eu quatre projections, si on compte le Habs ou tout le monde. Donc, les projections, les projections, les enfants, j'ai pas eu le temps, à partir d'aujourd'hui, j'ai eu le festival. En tout cas, on dit fiction à l'écriture. Donc, je t'adda, ou elle n'arja à la fiction, quand on a fait deux courts-métrages de fiction, je t'adda à la fiction, je t'adda à l'écriture, donc je t'adda à l'écriture, ça c'est sûr. Projet futur, long-métrage de fiction, en écriture, incha'Allah qu'il sera prêt, pas dans douze ans, mais dans beaucoup moins. C'est ça, Zé Dali, il a dit le film, tu vois, quand tu regardes le film, tu comprends le film, tu comprends le film, tu comprends le film. C'est simple. En passant par mon expérience de réalisatrice, qui a tenu pendant dix ans, en passant par l'expérience de l'enfant qui chante depuis quinze ans, en passant par le langage, en passant par le message, en passant par le combat. Donc, on voit que la réussite est là, avec beaucoup, beaucoup de travail, bien sûr, pour rester très, très sincère. Il n'y a pas de recette à part le travail, la sincérité. Il n'y a pas de recette à Fathala TV. Il y a aussi la sortie nationale, incha'Allah, en 2020. Et voilà, il y a la page Fathala TV sur Facebook, qu'on alimente tous les jours. Merci, merci d'être venu, merci à vous.